Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir, Amen Croyez en Dieu et croyez en moi, Alléluia C'est très important La foi Mais si tu doutes, cela ne s'accomplira jamais Jacques 1, verset 5 à 7 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 Je l'appareil de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus Christ de Nazareth Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle le sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agitée par le vin et poussée de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, Amen Demande la sagesse à Dieu si tu en manques, mais si tu as le doute, n'imagine jamais que tu pourrais recevoir quoi que ce soit de Dieu Hebreu 11, verset 1 Hebreu 11, verset 1 Hebreu 11, verset 1 J'ai la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur En la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas Alléluia, Amen Je peux continuer verset 3 C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles Alléluia, Amen La foi, c'est les choses qui ne sont pas là qu'on appelle choses présentes Les choses qu'on ne voit pas qu'on appelle choses présentes C'est ça la foi C'est ça la foi Hebreu 11, verset 6 Hebreu 11, verset 6 J'ai la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Hebreu 11, verset 6 Hebreu 11, verset 6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent C'est par la foi, verset 7, que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore Et saisit d'une crainte respectueuse Construisit une arche pour sauver sa famille C'est par elle qu'il condamna le monde Et devint héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi Amen Dieu dit que si tu n'as pas la foi Tu ne crois jamais que tu pourras recevoir quelque chose de lui Ne crois jamais recevoir quoi que ce soit de Dieu Ne le ferme pas Tu ne peux jamais recevoir de Dieu Mais bien aimé Dans le bateau, les gens n'ont pas voulu à ce que le bateau soit chaviré Et ils ont fait un Ils se sont unis Alléluia C'est maintenant le temps Il est temps que si quelqu'un t'a fait quelque chose Qu'est-ce que Dieu demande auprès de nous ? Matthieu 18, verset 21 Matthieu 18, verset 21 Matthieu 18, verset 21 J'ai la parole de Dieu au nom tout puissant du Saint Jésus Alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Seigneur, jusqu'à sept fois ? Jésus le dit Je ne te dis pas jusqu'à sept fois Mais jusqu'à septante fois Sept fois Pierre s'approcha et lui dit Seigneur, combien de fois que je dois pardonner mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sept fois ? Ou bien seulement lundi, selon mardi, mercredi, vendredi ? Ou bien à part ces jours de la semaine Si cette personne commette encore quelque chose contre moi Pourrais-je encore le pardonner ? Ou bien c'est seulement les sept jours de la semaine qui font partie de tant de pardon ? Les jours du pardon Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit Non, ce n'est pas ce que je viens de te dire Mais sois-tu dix fois fois sept fois ? Ce qui signifie quatre-cinq-dix fois de pardon par jour ? Quatre-cinq-dix fois de pardon chaque jour Le nombre de fois que je dois pardonner mon frère Qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même ? Et que demande-t-il de nous ? Et peut-être, toi qui m'écoutes, peut-être que ton commentaire m'a blessé ou bien peut me blesser Ou bien, mon commentaire ou bien un de mes actes ou bien de mes actions pourrait même te blesser Mais nous devons savoir que nous cherchons quelque chose Nous voulons aller au ciel Et nous voulons que Dieu nous permette à ce que l'odeur du ciel nous remplisse Et que le monde entier ressente l'odeur du ciel au-dedans de nous Nous n'allons pas permettre à ce que quoi que ce soit ait accès ou bien ait le pouvoir sur nos vies Si ce n'est que le ciel Aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes troublés ou bien nous avons de la confusion, c'est vrai Et Dieu t'a dit de partir Et ou bien Dieu t'a dit de venir Et encore Dieu t'a dit de partir Quel Dieu t'a dit de revenir et quel Dieu t'a dit encore de repartir ? Ça c'est de la confusion Ne permettons pas à ce que la confusion prenne place dans nos vies Ne permettons jamais à ce que la confusion s'engraine dans nos vies Mais permettons à ce que l'amour Comme le dit Proverbe 10 Proverbe 10 verset 12 Que l'amour couvre toutes les fautes Proverbe 10 verset 12 Je la parle de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ nous arrête La reine excite des querelles Mais l'amour couvre toutes les fautes Amen Comme il est écrit dans 1 Jean 3 15 à 16 1 Jean 3 1 Jean 3 15 à 16 Je la parle de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ Quiconque crée son frère est un meurtrier Et vous savez que qu'un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui Amen Celui qui est son frère est un meurtrier Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères Alléluia Nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères Et donne ta vie pour ton frère Si tu veux donner ta vie pour ton frère Tu ne pourras pas voir ses erreurs Si tu veux voir ses erreurs Tu ne peux plus donner ta vie pour lui Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vu nos erreurs Mais il est venu nous réconcilier Nous réconcilier dans Colossiens 2 Dans Colossiens 2, 13 à 15 Colossiens 2, 13 à 15 J'ai la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ Vous qui étiez mort par vos offenses Et par l'incirconcision de votre chair Il vous a rendu à la vie avec lui En nous faisant grâce pour toutes nos offenses Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Et qui subsistaient contre nous Et il l'a détruit en le clouant à la croix Amen Peu importe l'état de nos péchés Il nous a pardonnés Et il est temps que chacun d'entre nous Fasse une rétrospection Il faudrait que nous ayons de l'autre bord Alléluia Comme la parole de Dieu nous le dit Il faudrait que nous ayons de l'autre bord Je vais vous donner un témoignage D'un frère Alléluia Qui a eu une révélation Concernant l'autre bord Ou bien concernant le déménagement Et il fut arrivé qu'on devait déménager Et c'était 4 personnes seulement Qui étaient prêtes à aller de l'autre bord Dans tout le monde entier Et parmi ces gens Il avait Le père des nations Et il avait aussi Jésus et Isaac C'est lui qui vous parle Et il était arrivé Qu'on devait avoir Un point Ou bien un pourcentage Spirituel Avant d'aller de l'autre bord Et le père des nations Et Jésus et Isaac Eux avaient 200% Nous nous souvenons que Quand le Seigneur Jésus Christ Est revenu sur cette terre Il avait utilisé 700% Pour travailler 700% Pour fonctionner 500% Pour faire l'oeuvre Et sa parole nous dit que Nous devons être parfaits Et que sans la perfection Personne ne pourra Voir Dieu Personne ne pourra Aller au ciel Alors il leur a donné 200% Parce que sa parole nous dit que Ceux qui croira en son nom Ceux qui croira Feront de grandes choses Plus que lui Le Seigneur Jésus Christ Alors Dieu Le leur a donné 200% Bien aimé Et que celui qui Même avait Ce rêve Lui même ne connaissait Même pas Sa valeur Spirituelle Son pourcentage Spirituel Je me souviens Un jour C'était en 2015 Quand le père de Rassou Ava fait la vidéo Concernant 12 heures Dans l'au-delà Il a parlé De 50 personnes Qui étaient prêtes Sur la terre Pour être enlevées 50 personnes Qui étaient prêtes Sur la terre Pour être enlevées Alors après Cela Après cette vidéo Quelques mois après Il m'a dit Que les gens Sont descendus Même jusqu'à 6% Ceux qui étaient A 100% Et qui étaient prêts A être enlevées En 2015 Certains sont descendus Même jusqu'à 6% Et il m'avait dit Il m'avait ordonné D'appeler certaines personnes Pour leur dire De revoir leur vie spirituelle Afin qu'ils reviennent Aux normes Voulues par le ciel C'est-à-dire A la perfection céleste J'ai appelé certaines personnes Je leur ai dit Mais ils se sont moqués de moi Quelqu'un m'a dit Comment se fait-il Que Ça fait de cela 2-3 mois Et il a vu Qu'on était prêts Pour le ciel Et qu'automatiquement Sans rien faire Il va commencer A nous dire Qu'on est descendu Jusqu'à 6% A 26% A 40% A 15% A 2% C'est pas possible Moi je comprends rien C'est quoi le problème Il m'a dit C'est-à-dire qu'il a appelé Claire Andoune Elle n'est plus en vie Aujourd'hui Je l'ai appelé Et je lui ai dit C'est comme ça Que le père d'Anazion M'a ordonné De te dire Que ta vie spirituelle Elle est descendue Jusqu'à 26% Et qu'il faudrait Que tu revois Ta vie Et que tu fasses Des corrections Et que tu reviennes Au niveau Adéquat Au niveau Demandé par le ciel C'est-à-dire 100% Avant qu'il ne soit trop tard Quand je lui ai dit ceci Elle a fait tchon Elle a fait Elle a fait des jurons Elle ne m'a rien dit C'est comme si Elle ne voulait rien dire C'est comme si J'étais là pour la déranger Ou bien Des l'audit Des fatalités Ou bien Des inutilités Et c'est comme ça Qu'elle a raccroché Un moment Et moi j'ai ri Et j'ai donné le rapport Au père d'Anazion Que ce que tu m'as demandé Je leur ai dit Et c'est En ce moment Que par La suite Elle a commencé A mener sa vie Elle a commencé On a commencé A apprendre Qu'elle a commencé A mener sa vie Avec Solomon Bien aimé Sa vie a chuté Normalement Elle devait prendre conscience Et chercher A se repentir Et revenir Au pourcentage Normal Au pourcentage Demandé par le ciel Ce qu'elle n'a pas fait Elle a continué A vivre comme De l'autruche Qui en voyant Le danger En face de lui Commence à mettre La tête dans le sable Pour échapper Au danger Ce n'est pas possible Il faut fuir Alléluia Il faut fuir Nous devons fuir Nous devons vraiment fuir Le péché Nous devons fuir L'ignorance Nous devons corriger Notre vie spirituelle Afin que nous Arrivons au niveau top Au niveau Au niveau adéquat C'est à dire Les 100% Bien aimé Est-ce que vous voyez Je ne vais pas parler beaucoup Ceux-là Deux-là Qui m'ont appelé Et qui m'ont dit Ceci Moi je ne connaissais Même pas Et qui m'ont dit J'ai eu un rêve Ce matin J'ai vu deux passeports Et ces passeports Là sont ensemble Et j'ai vu le père des nations Je ne connaissais pas La deuxième personne Et on me disait Que ces deux personnes Ont vaincu le monde Alors j'ai voulu partager Ce rêve avec toi Et quand j'ai eu son message Je l'ai transmise Au père des nations Bien aimé Et il faudrait que nous Vainquons le monde Alléluia Il faudrait que nous Fassions des exploits Avec Dieu C'est très 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 important Je ne vais pas Beaucoup vous prendre le temps A propos de ce sujet Je ne suis pas là Pour glorifier le père des nations Ou pour glorifier La personne qui a eu le rêve La quatrième personne N'est même pas dans 1% Son état actuel même Est-il plus pire Que son début Bien aimé C'est très très important Nous devons faire tout possible Pour arriver au 100% Que le Seigneur Jésus Christ Nous a dit C'est-à-dire être prêt Pour être enlevé Vous voyez Saint Jean Dieu les a mis à 200% Quand le père des nations M'a raconté le rêve Moi je lui ai dit Que 400% Ou bien 1 milliard pour cent C'est-ce que 1 milliard Sur 1 milliard pour cent C'est-ce que moi Je veux Et on a commencé à rire Bien aimé Nous devons aller en avant Nous devons aller de l'autre bord Nous devons déménager Chez frère Chez soeur Tu dois quitter Là où tu es actuellement Là où tu es Et tu te sens à l'aise C'est comme tu as déjà tout fait C'est comme tu n'as plus rien C'est comme tu as gagné Tout le monde entier C'est comme tu es quelque chose Peut-être tu prêches Peut-être tu es Un prédicateur Peut-être tu es Un leader Des jeunes Peut-être tu diriges La chorale Tu diriges Le groupe musical Peut-être tu diriges Le groupe de décession Tu diriges les enfants Les élèves du corps du dimanche Tu diriges les femmes Les hommes d'une assemblée Et tu penses que tu es quelque chose Oh c'est toi qui compte l'argent de l'église Et tu penses que tu es quelque chose Tu dois aller de l'autre bord Allons de l'autre bord Si tu es toujours là-bas Si tu ne bouges pas Tu dois finir en affaire Je vais partager ce rêve avec vous Un jour Je priais Je cherchais la fin du Seigneur Jésus Christ Écoute-moi très bien Ou bien Va revoir mes vidéos Concernant mon historique Je priais Je demandais à Dieu Je cherchais à savoir Si je suis prêt pour le ciel Parce que J'avais eu plusieurs révélations Cinq, six révélations Que j'ai raté l'enlèvement Et la sixième Il me manquait quelque chose Je me suis vu enlever J'allais très fort J'allais à vitesse On allait Mais arrivé à quelque part Dans les airs Écoute-moi très bien Mon frère, ma soeur Prends conscience de ta vie De ta vie chrétienne Ce n'est pas seulement Les habits uniques Ce n'est pas seulement Enlever les faux cheveux Cela ne s'agit pas seulement D'enlever les boucles d'oreilles Non, c'est au-delà de cela Les boucles d'oreilles font partie Mais il faut aller de l'autre bord C'est très très important Je priais, je demandais à Dieu Un jour j'ai vu que la trompette a sonné Écoute-moi très bien Ma soeur, mon frère Je t'ai pris le temps Mais je vais encore te prendre le temps Parce que c'est très très important Je vais te dire comment je me suis battu Et comment je me bats aujourd'hui Et il y a certains qui disent Que le niveau de la sainteté De Jésus et Isaac Est très dur à supporter Il les agit trop Il va trop C'est comme ça que je m'entraîne C'est comme ça que je m'entraîne Quand on dit ne fais pas Je ne fais plus Quand on dit ne fais plus Je ne fais plus Quand on dit cela Je remercie Dieu Et je commence à mener Une nouvelle vie Avec le Seigneur Jésus Christ La trompette a sonné Écoute-moi très bien Je voyais qu'on était dans les airs On allait On allait On allait On allait On allait Et arrivé à quelque part C'est comme si je n'avais plus de l'essence Ou bien du carburant dans mon engin Je sentais que mon élan La puissance qui me poussait Je sentais que cette puissance diminuait Je commençais à le sentir Et j'ai commencé à bouger mon corps C'est comme si j'étais en train de me propulser Vous voyez comment tout le monde propulse la fusée J'ai commencé à bouger A utiliser ma propre chair A propulser A propulser mon poids Afin de finir le trajet Et aller de l'autre côté Oh, ce n'était pas possible Je voyais la vitesse diminuer La vitesse diminuer La vitesse diminuer La vitesse diminuer J'ai commencé à me poser cette question Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Jusqu'à ce que je suis arrivé à un niveau J'ai vu des démons qui ont tissé des cordes Alléluia J'ai vu des démons qui ont tissé des cordes Et ils étaient de l'autre côté des cordes Ils tenaient des cordes à main Et ils me disaient Oh, Isidore, tu ne peux pas monter Tu ne peux pas monter là Au matériau là Au matériau J'ai dit je peux passer J'ai vu que j'étais à l'arrêt Bien aimé Je te dis la vérité Je te dis la vérité C'est pourquoi quand on dit Ne mange pas ça Ne fais pas ça Ne fais pas ça Ne fais plus ça Je ne recommence jamais Je ne désire jamais recommencer Parce que je sais d'où je viens Je sais d'où je viens Et je sais d'où je vais Alors bien aimé Est-ce que tu sais d'où tu viens ? Est-ce que tu sais où tu vas ? C'est très très important pour chacun d'entre nous Alors le jour là J'ai fait sortir un couteau J'ai fait sortir un couteau de ma poche Et j'ai essayé J'ai commencé à essayer A couper les cordes Bien aimé Ecoute-moi très bien Le couteau n'avait plus de fait Les démons se moquaient de moi Et ils me disaient Ici on ne coupe pas les cordes ici Ici on ne coupe pas les cordes ici Ici on l'appelle barrière Ici tu ne peux pas avoir quoi que ce soit Et traverser cette zone Tu dois travailler en état de dépouillement total Les démons m'enseignaient Les démons me disaient ce que je devais faire Ils se moquaient de moi Tu ne peux pas être enlevé C'est ici que tu t'arrêtes J'ai fait beaucoup de restitutions J'ai fait beaucoup de restitutions J'ai essayé de corriger beaucoup de choses de ma vie J'ai essayé de régler ma vie avec Dieu Mais il reste certaines choses que je dois régler Les restitutions Bien aimé J'ai causé avec des démons J'ai discuté avec ces démons Jusqu'à ce que je me suis réveillé Quand je me suis réveillé L'Esprit de Dieu m'a parlé Il m'a dit Il te reste à restituer A faire ces restitutions Achète un cahier s'il te plaît Ne reste pas dans l'ignorance Crois que tu es déjà prêt pour être enlevé Parce que tu diriges le groupe musical Parce que tu chantes Parce que tu as une belle voix Parce que tu fais ça Parce que tu fais ça Parce que tu fais ça Non Je te dis la vérité Je te dis la vérité C'est une matière dans la matière Ce que tu dis là Oui Peut-être que tu chantes C'est une matière dans la matière Mais il faut être au top Au 100% Avant d'être enlevé Mon frère Ma soeur Ne reste pas dans l'ignorance Alors j'ai fait cette restitution Et j'ai continué encore à prier Et j'ai continué encore à prier Et à demander à Dieu Si je suis prêt pour l'enlèvement Un jour Je me suis vu à quelque part C'est comme si j'étais mort Écoute-moi très bien Un jour tu mourras Et tu me donneras raison C'est comme si j'étais mort Je me suis vu Sortir de moi-même Et je savais que j'étais mort J'ai quitté ce monde Je n'avais plus aucune idée sur ce monde Je savais au-dedans de moi Que je partais Je savais que je partais Je savais que je quittais cette terre Arriver à quelque part Je me suis vu dans un groupe de gens On était très nombreux On était très nombreux Les gens de toutes couleurs Les gens de toutes races On était très nombreux On allait Personne ne causait avec son frère Personne ne s'adressait à son frère Mais on était arrivé à un niveau À un carrefour La grande voix était divisée en deux parties Une petite voix était partie à droite Une voix était partie à gauche Alléluia Un jour tu mourras Si tu ne mourrais pas Si tu ne mourrais pas Et si tu mourrais un jour Si tu mourrais un jour Tu verras cette voix Tu verras de quoi je te parle Peut-être toi tu as déjà eu ce rêve Mais laisse-moi te dire quelque chose Arriver à ce nouveau Je me suis vu On était presque quatre On a pris la voix de la droite On a pris la voix de la droite Le nombre de gens Des multitudes Des milliers de gens Avec lesquels nous cheminons Eux ont pris la voix de la gauche Ils allaient quelque part Je me disais à moi-même Sommes-nous perdus ? Pourquoi eux ils ont pris cette voix ? Et que nous on a pris cette petite voix ? J'ai regardé encore en Ariane Pour voir s'il y a encore quelqu'un Qui devait nous suivre On était seulement ces quatre personnes Sur la voix Et les autres sont de multitudes Suite à la voix de la gauche Ils allaient Nous aussi on allait Où allons-nous ? Où allons-nous ? On était arrivés à un portail On était arrivés au portail du ciel Je te dis la vérité Tu peux croire ou ne pas croire Je ne veux même pas que tu croies Parce que tu peux dire Que c'est un démon qui le parle Je ne veux même pas que tu croies Mais moi je crois J'ai pris cette décision C'est pourquoi je me bats toujours Être agréable à Dieu Je me bats toujours Être agréable à Dieu La parole de Dieu Elle-même Hier, aujourd'hui Et tellement Moi j'ai fait ce que Dieu Dit de faire Alors tu peux dire que Je suis trop dû Dans la sainteté Cela ne me concerne pas Moi je me vois toujours Quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour le ciel Chaque jour que Dieu fait C'est comme ça que je me vois chaque jour Je me bats toujours Pour être agréable à Dieu Je me bats toujours Pour être à la perfection totale Bien-aimé Quand on était arrivé Au niveau du portail Il y a trois personnes Qui étaient devant moi Il y avait deux anges Il y avait deux anges Au portail Ces anges étaient là Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ne laissaient pas rentrer les gens Comme ils le voudraient Un jour tu mourras Tu iras là-bas Recevoir ta sentence Parce que la Bible nous dit Qu'après l'amour Vient le jugement Tu iras là-bas Recevoir la sentence Dieu te dira Rentre ou ne pas rentrer Le jour là On était là Les trois personnes Morts devant lui Les anges avaient une balance Dans leurs mains Ils pesaient Ce que nous avons Dans nos mains Je ne voyais rien dans ma main Mais je savais Que j'avais quelque chose Dans ma main Ils pesaient ces choses Après avoir pesé ces choses Si ces choses N'ont pas le poids Que le roi de Dieu veut Bien-aimé On te chasse de là-bas Tu disparais Les trois personnes La première personne Je l'ai vue On a pesé son poids Il a disparu La deuxième personne On a pesé ses poids Il a disparu La troisième personne On a pesé ses poids Il a disparu Maintenant On était arrivé sur moi Bien-aimé Un jour Tu rencontreras Ce que je te dis Tu reverras face à face Alors la Bible dit Prépare-toi Pour rencontrer ton Dieu Il est temps Que tu te prépares Prépare-toi Pour rencontrer ton Dieu Ne reste pas Dans l'ignorance Ne reste pas Dans le péché Le péché Que les gens ne voient pas Et tu chantes Tu prêches Tu suis Tu cries très fort Mais tu sais Au-dedans de toi Que tu vis dans le péché Un jour Tu vas rencontrer ses anges Un jour Tu feras face A ses anges J'ai vu ses anges Ils ont pris mon poids C'est comme si La chose que j'avais Dans ma mère A m'a quitté Elle descendue Dans la balance Bien-aimé Elle descendue Dans la balance Les anges M'ont regardé Tout droit aussi Les anges M'ont regardé Tout droit Et ils ont souri Ils ont fait Un signe d'approbation Avec leur tête Ils ont souri Et ils ont fait Un signe d'approbation Avec leur tête Je leur ai répondu Moi Ils ont répondu Oui Ils ont fait Un signe d'approbation Ils ont dit Oui Que tu peux rentrer Dans le royaume Tu peux rentrer Maintenant dans le royaume De Dieu J'ai commencé Avec une joie Avec une joie La joie que j'avais Au-delà de moi Je voulais rentrer Dans le royaume J'étais au portail Je voulais rentrer Dans le royaume Au moment où J'ai fait un premier pas Deuxième pas C'est là où Je me suis réveillé J'ai dit Aïe 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 C'est à partir de ce jour Que j'ai su Que je suis prêt Pour le ciel La Bible nous dit Qu'après avoir combattu Nous devons rester Inébranlables Après avoir combattu Tu dois rester Inébranlable Parce qu'il y a encore D'autres choses Qui vont encore venir Le jour là J'ai su que J'étais prêt pour le ciel C'est après quelques jours Que le Pédération A fait cette vidéo Et a dit que J'étais parmi Ces gens qui étaient prêts À être enlevés Dans le monde entier Dans l'année 2015 Bien-aimé Prépare-toi Prépare-toi Allons de l'autre bord Allons de l'autre bord Nous devons aller De l'autre bord Si tu restes là-bas Et tu crois que Tu es quelque chose Tu te sens à l'aise Parce que tu fais quelque chose Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Parce que tu donnes ta dîme Ce n'est pas seulement ta dîme Qui va te conduire au ciel Il y a beaucoup de choses À faire Il y a beaucoup de choses À faire Et quand tu es arrivé là-bas Tu dois faire tout possible Pour ne plus Retourner en arrière Alors Laisse-moi le temps Te dire ceci Que tu dois travailler Pour ton salut Il faut que tu arrives À 100% Donc Dieu a baisé de nous Il faut voir Dieu a élevé ses gens À élever ses gens Au niveau Deux-cents Que le Seigneur t'aide Que le Seigneur nous aide Que le Seigneur nous aide À aller de l'autre bord À aller plus De l'autre bord C'est très 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 important Alors Je te laisse ici Je te fortifie À pouvoir aller de l'autre côté Ne reste pas dans l'ignorance Ne reste pas dans l'ignorance En faisant une seule chose C'est de croire Que tu es déjà au ciel Non C'est faux 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 Tu peux être prêt Pour le ciel aujourd'hui Tu peux être prêt Pour le ciel aujourd'hui Et le soir Tu peux ne plus être prêt Alors Écoute-moi très bien Tu peux être prêt Pour le ciel le matin À midi Tu peux ne plus être prêt Au soir On peut même effacer Ton nom dans le livre de vie Alors Bien-aimés Soyons conscients De la marche que nous faisons Ouvrons nos yeux Ouvrons nos yeux Marchons dans la sainteté Marchons dans la sainteté absolue Cherchons toujours À plaire à Dieu À plaire plus à Dieu Cherchons toujours À aller vers la perfection Vers la sanctification totale Que le Seigneur Jésus-Christ Nous aide Afin que nous puissions Finir la course Au nom tout puissant Du Seigneur Jésus-Christ De Nazareth Lisons en Lévitique 20 Le verset 26 Lévitique 20 Le verset 26 Lévitique 20 Verset 26 Je l'ai parlé Au nom tout puissant Du Seigneur Jésus-Christ Vous serez saint Pour moi Car je suis saint Moi le teneur Je vous ai séparé De peuple Afin que vous soyez à moi Alléluia Alors la sainteté Vous qui parlez Vous qui bavardez Vous qui murmurez Alléluia Vous dites des choses bizarres Concernant vos frères Concernant vos leaders Vous parlez mal d'eux Vous vous associez Vous parlez mal d'eux Vous dites des choses Que leur concerne Moi j'ai fait cette prière Seigneur Jésus-Christ Moi je ne vais pas chercher A savoir qui dit quoi de moi Mais tout ce que les gens disent de moi Je confie ces gens dans ta main Tu seras le juge Sois le juge entre moi et ces gens Alors tu écoutes ce qu'ils disent Sur leur lit Entre copains et copines Entre amis et amis Entre mari et femme Tu sais de quoi ils parlent Tu sais ce qu'ils disent entre eux Alors sois mon juge Entre ces gens cela Sois mon juge Entre ces gens cela Bien aimé Nous devons arrêter Certaines choses Nous devons embrasser La sainteté Comme la Bible le dit Comme nous l'avons appris Jusqu'à maintenant Nous devons l'embrasser Nous ne devons pas Laissez ces choses de côté Et vivre comme il le faut Comme la manière Dont j'ai vu dans le champ Là où j'étais parti Dans un champ Le Seigneur m'a fait venir Dans un champ Et dans ce champ Il m'a dit de travailler Et dans le champ Les gens se bagarraient Les gens s'injuriaient Les gens volaient Les gens jouaient aux cartes Les gens jouaient aux jeux Aux différents jeux Les gens riaient Les gens buvaient Les gens faisaient n'importe quoi Les gens cherchaient A chasser d'autres personnes Dans le champ Les gens cherchaient A chasser les gens Dans le champ Mais ce n'est pas leur champ C'est le champ du Seigneur Jésus Christ Ils cherchaient A chasser les gens Dans le champ Ils cherchaient A éliminer les gens Ils ne se préoccupaient Même pas du propriétaire du champ Et le Seigneur m'a dit Toi travaille Toi travaille Et au moment où les gens Apprennent que le propriétaire du champ Est rentré dans le champ Ou bien S'amènent dans le champ Ils se précipitaient Ils allaient De gauche à droite Pour reprendre Les oeuvres Et après quelques instants Si on leur dit par exemple Oh le propriétaire n'est pas venu Oh c'est de la blague On s'amuse Alors les gens vont dire Oh Oh Ils vont dire Oh Ils vont faire Et ils commencent encore A répéter la même chose Bien aimé Est-ce que tu es parmi ces gens C'est les gens qui abandonnent Certaines choses Et qui les reprennent Et qui les reprennent Et qui les font de nouveau Est-ce que tu es parmi ces gens Si tu es parmi ces gens Tu dois te repentir Tu dois te repentir Tu dois chercher A aller de l'autre bord C'est très 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 important Comme le Vétique Vient de nous dire C'est très très important Il faudrait que nous soyons saints Il faudrait que nous soyons saints Comme notre Dieu est saint Alléluia Soyons saints 100% Comme le Père est saint Lui il est trois fois saint Il est saint Il est saint en tant qu'esprit Il est saint en tant que Père Il est saint en tant que Fils Il est saint en tant que Dieu tout puissant Alors il nous invite à être saint comme lui Et être parfait La perfection C'est très très important Soyons parfaits Notre Dieu est généreux Il faut qu'on soit généreux Notre Dieu est amour Il faut qu'on soit amour Alléluia C'est très très important Est-ce que nous aussi nous sommes comme ça ? Est-ce qu'on est parfait ? Dieu est saint Nous aussi nous devons être saints Nous ne sommes plus dans le temps d'ignorance Ne vivons plus dans l'ignorance Sois un saint parce que Dieu que nous adorons Est saint bien aimé C'est très très important Quittons l'autre côté Et allons de l'autre bord C'est très très important Regardez Chers enfants de Dieu Chers frères et sœurs Embrassons la sainteté comme il le faut Remets-toi dans la main de Dieu Et demande à Dieu Ce que lui veut que tu fasses Qu'est-ce que Dieu veut dire Te concernant ? Oh Dieu Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de toi ? Qu'est-ce que tu veux dire sur ma vie ? Qu'est-ce que tu veux dire concernant ma vie ? Oh Dieu Qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Montre-le nous Luc 11 verset 5 à 13 Luc 11 Lisons Luc 11 verset 5 à 13 Luc 11 Luc 11 verset 5 à 13 Luc 11 verset 5 à 13 Je l'ai apparu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ Il leur dit encore Si l'un de vous a un ami Et qu'il aille le trouver au milieu de l'anneau Pour lui dire Ami, prête-moi trois pains Car un de mes amis est arrivé de voyager chez moi Et je n'ai rien à lui offrir Et si de l'intérieur de sa maison Cet ami lui répond Ne m'importune pas La porte est déjà fermée Mes enfants et moi sommes au lit Je ne peux m'élever pour te donner des pains Je vous le dis Même s'il ne se levait pas pour lui donner Parce que c'est son ami Il se levera à cause de son opportunité Et lui donnera tout ce dont il a besoin Et moi je vous dis Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Car quiconque demande reçoit Celui qui cherche trouve Et l'on ouvre à celui qui frappe Quel est parmi vous Le père qui donnera Une pierre à son fils Si il lui demanda du pain Ou s'il demande un poisson Lui donnera-t-il un serpent Au lieu d'un poisson Ou s'il demande un oeuf Lui donnera-t-il un scorpion Si donc méchant Comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses A vos enfants A combien plus forte raison Le père céleste Donnera-t-il le Saint-Esprit A ceux qui lui demandent Amen, Amen Le Seigneur nous dit Que nous sommes péchés sur cette terre Et il reconnaît que nous sommes péchés Mais nous donnons de bonnes choses A nos enfants Et si nos enfants nous demandent Des choses Nous leur donnons de bonnes choses De pain Est-ce que nous leur donnons Des pierres S'il nous demande Des oeufs Est-ce que nous leur donnons Des scorpions Mais nous Nous sommes des péchés Mais pourtant Nous faisons de bonnes choses A nos enfants Et lui Qui est le père Qui est au ciel Et pourquoi ne pas nous donner Le Saint-Esprit Si nous lui demandions Alléluia Pourquoi ne pas nous demander Ce que nous lui demandons Si nous voyons Luc 18 Verset 1 Jusqu'à 8 Il nous a appris Il nous a appris Comment prier Et il nous a parlé D'une veuve Et d'un juge Et ce juge Ne craint jamais Dieu Il ne craint Même pas L'homme Et qui peut Ou bien Qui peut encore Faire peur A ce juge C'est un juge Qui est vraiment Rempli de terreur Et il y a une veuve Qui était venue Vers ce juge Pour lui dire Que c'est lui Qui doit Le faire justice Qui doit le faire justice Et le juge Le voyait Et la dame aussi Allait chaque temps Vers le juge Pour lui suggérer son cas Elle allait chaque temps Tu dois prendre Au sérieux Mon sujet de jugement Tu dois prendre Au sérieux Mon sujet de jugement Tu dois prendre Au sérieux Mon sujet de jugement Ce juge Qui ne craint pas L'homme Qui ne craint pas Dieu A dit J'ai eu peur Il ne faudrait pas Que cette femme Vienne me casser La tête Il ne faudrait pas Qu'elle vienne Me casser la tête Il ne faudrait pas Qu'elle vienne Me casser la tête Il ne faudrait pas Qu'elle vienne Me casser la tête Il ne faudrait pas Qu'elle vienne Me casser la tête Non, jamais, jamais. Et ce juge a fait ce qu'elle demandait de lui. Ce juge ne créait pas, l'homme ne créait pas Dieu, mais a fait ce que cette vive demandait de près de lui. Et nous qui sommes enfants de Dieu, et qui crie vers lui nuit et jour, pourquoi ne pas nous répondre? Et la Bible dit, pourquoi ne pas nous le faire le plus vite possible? Le faire vite. Mais il y a une chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit, et que si nous revenions sur cette terre, aura-t-il encore la foi sur cette terre? Aura-t-il encore la foi? Tu verras-t-il encore la foi sur cette terre? Verras-t-on encore quelqu'un qui a la foi sur cette terre? Et toi qui sais que tu n'as pas la foi, il y a un programme qui est là. Et si tu sais que tu n'as pas la foi, ne suis pas ce programme. Ne suis pas ce programme. C'est un programme de trois mois de jeûne. Alors tous les enfants spirituels du Père des Nations, dans le monde entier, qui verront ce programme, doivent savoir qu'il y a un jeûne. Et ce jeûne concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Alors si vous voyez le programme, vous devez savoir que vous êtes concerné. Je ne vais pas appeler un OLS, c'est un nom. Alors vous devez savoir que vous tous, vous êtes concerné par ce jeûne. C'est un jeûne de trois mois. Et personne n'est forcé pour suivre ce programme. Vous devez suivre ce programme ou bien vous devez faire ce jeûne volontairement. Faites ce programme ou bien faites ce jeûne volontairement. Faites volontairement ce jeûne. Alors voici le programme. Alors je vais vous annoncer le programme. Je vais vous annoncer le programme comme il se doit. Alors prêtez-moi l'attention. Je vais vous annoncer le programme. Alléluia, alléluia. Voici le programme. Deux biens du jeûne. Thème. Que toutes les bonnes paroles de Dieu dans la vie du Père des nations s'accomplissent. Thème. Je le répète. Que toutes les bonnes paroles de Dieu dans la vie du Père des nations s'accomplissent. Le jeûne commence à menu le mercredi 30 novembre 2022 de l'année grégorienne. La prière commence à partir du 1er décembre 2022 à midi pile jusqu'à 18h pile de votre pays. C'est à partir des 18h pile qu'il y aura pause. À 18h pile, le jeûne est rompu. On peut boire de l'eau chaude ou c'est un fruit ou aliment ordinaire pour rompre le jeûne. À partir de 23h, 59 de ce premier de chez vous, rien ne doit plus rentrer dans votre bouche car le jeûne recommence à partir du menu. La prière est reprise à partir de 2h du matin jusqu'à 5h du matin. À partir de 5h du matin, il y aura la pause. À partir de midi, la prière est de nouveau reprise jusqu'à 18h. Ainsi de suite, jusqu'au matin, 6h du 1er mars 2023 de l'année grégorienne qui sera le jour de clôture du jeûne. Bien aimé, réécoutez encore ce que je vais dire. Le jeûne commence à minuit. Le mercredi 30 novembre 2022 de l'année grégorienne. Minuit, 30 novembre. La prière commence à partir du 1er décembre 2022. C'est-à-dire, mercredi 30 novembre à partir de 23h59, vous ne pouvez plus manger. La prière commence à partir du 1er décembre 2022 à midi pile jusqu'à 18h pile de votre pays. C'est à partir de 18h pile qu'il y aura pause. Ça fait 18h. À 18h pile, le jeûne est rompu, pause est rompu. On peut boire de l'eau chaude ou certains fruits ou aliments ordinaires pour rompre le jeûne. À partir de 23h59 de chez vous, c'est-à-dire ce 1er, rien ne doit plus rentrer dans votre bouche car le jeûne recommence à partir du 1er décembre 2022. 0-0. La prière est reprise à partir de 2h du matin jusqu'à 5h du matin. Tu peux même aller jusqu'à 6h du matin. À partir de 5h du matin, il y aura la pause. À partir de midi, la prière est de nouveau reprise. Ça, j'ai fait tout en boucle. Jusqu'à 18h. Ainsi de suite. Jusqu'au matin 6h du 1er mars 2023 de l'année grégorienne qui sera le jour de clôture du jeûne. Durant ces 3 mois, si c'est une seule fois, deux fois, trois fois que toi, tu veux faire le jeûne, fais-le. Si toi, tu veux le faire pendant les 3 mois, durant, fais-le. C'est un jeûne à choix personnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Si toi, tu veux faire 3 mois sec-sec, alors fais-le. C'est ce que personne n'a jamais fait. Je ne dis pas à qui que ce soit. Je ne vous invite pas à faire 3 mois de jeûne sec-sec. Alors, comme je viens de vous le dire, le thème du jeûne, c'est que toutes les bonnes parents que Dieu a dit sur la vie du spirit de la nation s'accomplissent. comme Josué 21, verset 45, on le dit. Josué 21, verset 45. Josué 21. Je ne l'ai pas dit au nom tout puissant du Seigneur du Christ. Que toutes les bonnes paroles que l'éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne sera sans effet. Tout s'accomplir. Ça, c'est le verset du thème du jeûne. Josué 21, verset 45. Que les bonnes paroles s'accomplissent. Parce qu'il est temps pour que nous puissions sauver les âmes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'on cherche l'intérêt du Christ, Jésus-Christ. Nous avons tant cherché nos propres intérêts, mais il est temps que nous cherchions les intérêts du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est temps que nous cherchions ces intérêts. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Pour qu'on cherche l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps. Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.